Salut à tous, bienvenue sur ce podcast, je suis en compagnie de Jean-Ange Lemusclay. Lemusclay ! Pour la deuxième interview en l'espace de 5-6 ans là. Eh oui, c'est vrai qu'à toute... Il y en a eu une... Longue, j'en rappelle. Avec Mike. Ouais, exact. C'était super longtemps. Ah ouais, c'était pas mal, parce qu'on voulait te présenter en fait... Ouais, parce que je commençais à percer, à faire la remontée. Et puis depuis t'as lu à percer, t'as vu. Ah mais mine de rien, d'ailleurs je te dis à le dire... Moi je me maintiens, je me maintiens. Je te dis à le dire, mine de rien, tu fais partie de ceux qui n'ont jamais oublié... Bah, Cher Fitness, les petits coups de pouce, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui ont monté, mais qui... Science Radio, quoi, qui ont oublié. Et toi, alors que toi t'as participé au podcast, dès qu'on t'appelle pour une vidéo, t'es toujours partant. Enfin voilà. Donc ça, c'est donc merci. Alors là, si je te fais appel à toi, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, on fait des podcasts... Bah, avec toi aussi d'ailleurs, quand tu peux venir, il y a Gundil, etc. Enfin l'équipe, on va dire, des longs podcasts. Et on fait des podcasts... Oui, c'est vrai qu'il y en a aussi. On a fait des podcasts aussi de format court, comme celui-ci. Alors quand j'y forme à court, ça veut dire que ça dure moins d'une heure. Ce sont des questions précises qu'on m'a envoyé. Et parfois, c'est des podcasts que je referais avec d'autres intervenants pour avoir leur avis, en fait. Et en l'occurrence, moi, je voulais m'intéresser à toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent... Enfin, quand je dis beaucoup, il ne faut pas faire style de 300 par jour, tu vois, mais quelques-uns. Et ça m'a donné une idée, parce qu'il y a des gens qui t'ont connu toi aussi, notamment avec les forums, qui ne sont pas sur les jeux vidéo, c'est des adolescents, machin. Et ils me disent, mais comment on fait pour devenir musclé ? Et moi, ils n'y connaissent rien. Et je me suis dit, attends, le meilleur pour moi, pour en parler, c'était comme ça, toi. C'est-à-dire que tu étais connu dans les forums de jeux vidéo. Ouais, bah ouais, c'était gamer, quoi. Voilà, tu étais gamer. Et d'un coup, tu dis, tu avais encore... C'était pour Robes, mais tu étais un petit peu gros. Et puis, du coup, maintenant, tu es devenu un athlète, puisque tu as fait de la compétition. Et à mon avis, je pense que tu vas encore en refaire. Ouais, bah là, je prends mon temps. Là, il faut que je fasse de la viande. C'est ça. Ça, c'est très, très long. Alors, on va commencer les questions. Déjà, il faut récupérer entre les compètes et tout. Donc, déjà, ça prend quelques mois quand tu as été sec comme j'ai été. Ah ouais, ouais, ça prend du temps. Ça fatigue bien le corps, hein. T'as vu, ça, les gens, ils... Pour ça que, franchement, quand vous en faites 3-4 comme ça d'affilé, chapeau, hein. Parce que, pfff, c'est pas évident. Moi, j'en ai fait 2. J'avais fait Metz et Colmar. Mais le problème, c'est qu'ils étaient à 4 mois d'écart. Donc, je suis resté 4 mois à 5% de body fat. Ah ouais. Et du coup, tu as une question en apparté, mais qui n'a rien à voir. Et au niveau santé, par rapport à ça, au régime, ça va ? T'as tout récupéré ? T'as pas eu de soucis particuliers ? J'ai tout récupéré, là. Mais vraiment, vers Colmar, je tirais la gueule, hein. C'était... C'était HS, quand j'avais dyspo glycémie tous les jours. Ah ouais. C'était le truc où je me promenais avec des dates dans mes poches, tu sais, au cas où, en rue. Ouais, ouais, c'est... Ça, c'est... J'avais plus le choix, quoi. Voilà. Maintenant, je me réveillais, c'était une cuillère de miel, obligé. Sinon, après, j'étais mal, quoi. Ah ouais, c'est ça, ça se met de base au couloir. C'est ça. T'as le sport santé, t'as le sport, on va dire, compétition. Ça n'a rien à voir. Après, le problème, je pense, c'est pas le... Si t'es sec une semaine, ça va. Tu vois, c'était ultra sec comme ça une semaine, ça va. Mais c'est le fait d'être resté 3-4 mois comme ça, quoi. De devoir maintenir la condition. Même, je voulais être encore plus sec. Donc, j'y suis arrivé, mais pas beaucoup. Et puis, je pense, j'ai perdu beaucoup de viande au passage. Donc, c'était quand même une expérience, quoi. Ouais, parce que c'est ce qui te permet... Justement, on va y revenir, je pense, après. Mais c'est ce qui te permet de gagner en expérience concrète, du concret, quoi. Alors, justement, le déclique, c'est ça que je voulais te parler. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, donc, bon, bon, ok, je mets à la fonte. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, allez, je me lance. C'était le début des grandes vacances scolaires. J'avais rien à faire, à part jouer aux jeux vidéo. Et bon, j'avais déjà quelques potes qui allaient à la salle régulièrement, là. Depuis quelques mois, ils avaient progressé et tout. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais y en faire aussi, quoi. Et donc, le premier jour, je suis allé. Et puis, ben voilà, j'ai accroché direct. C'était le premier jour, je me suis dit, ouais, c'est bon. Je vais être le meilleur ici, c'est bon. Ah, tu étais déterminé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le lendemain, j'étais de retour. C'était hop, je fais dos, je m'en fous. Après, je fais jambes. Ah ouais, parce que justement, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as... Tu vois, on me pose la question de savoir, en fait, en gros, est-ce que tu viens à la salle ? Et t'as eu des connaissances avant ? Tu t'es renseigné un petit peu avant quoi faire, comment faire ? Ou est-ce que tu y allais à l'Astin et puis t'as appris sur le temps ? Ben, la première fois que je suis allé à la salle, j'étais allé avec un ami. Donc, c'est lui qui m'a tout appris, parce que lui, il en faisait déjà depuis pratiquement un an au moins, je pense, qu'il m'a montré les mouvements et tout. Je me suis entraîné. Je me rappelle, c'était une séance P, que j'avais mis 60 kilos au coucher en série pour ma première barre. Je suis là, ouais, ça va. Ah, donc t'as toujours eu de la force, en fait, déjà ? Ouais, ben ouais, c'est une prédisposition, je pense, aussi. Et puis, enfin, voilà, mais ouais, je suis dans la semaine, même la première semaine, j'étais déjà sur Internet en train de chercher pour améliorer mes connaissances, quoi. Ouais, ouais, donc voilà, t'as fait l'effort déjà de chercher, tu t'es dit, bon, ben allez. Ouais, dès le début, ouais. Ouais, donc c'est ça qui fait la différence. Alors justement, en parlant de différence, selon toi, quelle est la différence entre le Jean-Ange qui se lance pour changer de corps, comme tu as fait, et celui qui s'est dit, ok, je fais une compétition. Est-ce que c'est au niveau de la diète, training, enfin, qu'est-ce qui est différent, selon toi ? Je ne sais pas, parce que dès le début, j'étais déjà un peu compétiteur, je veux dire, envers ceux qui étaient avec moi à la salle, qui avaient déjà un gros niveau, j'étais là, ouais, moi, je vais les rattraper, moi, je m'en fous. Donc j'avais déjà un certain sens de la compétition dès le début, en fait. Après, ouais, le fait de faire de la compétition, c'est sûr que c'est pour se mettre dans les mêmes conditions que d'autres athlètes, quoi, tu es dans une même catégorie, tout le monde a dû avoir du trajet avant la compète, tout le monde est sur scène avec la même lumière, donc c'est une compétition équitable. Ce n'est pas un concours de grosses bites sur Instagram, quoi. Tout le monde est à côté de l'un côté de l'autre, quoi. Il n'y a pas de triche possible. Ah, puis s'exposer aux yeux comme ça des gens sur scène, ce n'est pas évident. Ouais, après, moi, ça va, ça ne me dérangeait pas, j'étais content de mon physique. Surtout là, sur les deux dernières compètes, j'étais vraiment fier, quoi. Mais ça se voyait, même sur scène, j'étais souriant, j'étais content. Ah, c'est vrai. Il n'y avait plus le stress, tu sais, la première fois, ou quoi. Ah, parce que la première fois, tu te mettais, en fait, tu te mettais aux yeux de tous, y compris ceux qui te suivaient déjà sur les réseaux, parce que tu étais déjà en période, genre, je le musclé qui clache. Ouais, on m'attendait tous au tournant, donc voilà, quoi. Après, là aussi, sur ces deux dernières compètes, mais bon, j'étais tellement sec, au final, qu'on ne pouvait pas trop critiquer ma condition, quoi. Ah, j'étais bien amélioré. Justement, comment tu as amélioré tes connaissances ? Quelles sont tes sources ? Est-ce que elles ont évolué au fur du temps ? Est-ce que tu as dit tout à l'heure, tu as chargé sur Internet ? Ouais, les toutes premières sources, c'était le grand classique, super physique, même où le musculation, au début, enfin, voilà, quoi. Donc, c'était toutes les sources de base sur Internet qu'on peut avoir. Et puis après, rapidement, j'ai pris les livres et tout, parce que je ne voulais pas stagner avec les sources d'Internet. Donc, après, ça a été les livres de Frédéric Delavier, Julia Venesson. Et au fil du temps, j'ai pris le truc plus en profondeur. Maintenant, j'en suis allé voir carrément les publications scientifiques par moi-même, les études, pour essayer d'optimiser le tout, quoi. Ouais, on a eu le cas de ta dernière vidéo. C'est un domaine tellement large, au final, que c'est chaud de, si tu veux tout savoir sur la nutrition, sur la bioméca, et tout, je veux dire, c'est chaud, quoi. Il faut choisir une spécialité au bout d'un moment, je pense. Ouais, ouais. Tu ne fais pas que lire le titre et la conclusion, tu creuses. Ouais, lire l'abstract, là, tu sors l'abstract, et tu n'en sais rien de tout le reste, tout ce qu'il y a autour. Voilà, exactement. Alors, justement, comment ça se passe ? Est-ce que tu es du genre à tout lire ? C'est-à-dire que tu vas sur des sites ou des études scientifiques qui parlent de muscu, enfin, voilà, tu odies tout, ou tu vas plutôt identifier un problème, et c'est là que tu vas commencer à creuser, à chercher ? Ah, le haut-pec, tu parlais du haut-pec, tu as fait une vidéo sur ça. Bon, par exemple, est-ce que c'est dans tes lectures que tu t'es rendu compte de ça, ou alors est-ce que tu as dit, tiens, je ne comprends pas pourquoi le haut-pec, on parle de ça ? Non, moi, pour l'histoire du haut-pec, c'est que je m'en suis rendu compte tout seul, en fait. C'est que moi, au bout d'un moment, je faisais du développé incliné, j'étais là, bon, j'aime bien cet exercice, mais j'ai des deltos autant congestionnés que les pecs, s'y pas plus. Donc, quelque part, c'est bien pour faire le kéké à la salle, mais au bout d'un moment, je n'ai pas envie d'avoir des deltos qui continuent à bouffer le travail sur mes pecs. Donc, j'avais enlevé tous les trucs inclinés dans mon programme, quoi. Et là, ça a duré pratiquement deux ans, je me suis rendu compte, ouais, putain, mes pecs, ils ont bien bougé, mes deltos, enfin, tout ça s'est équilibré, en fait. Donc, après, j'ai décidé de creuser un peu plus. Et entre-temps, j'avais appliqué ça aussi sur mes coachings, ceux qui avaient du mal à avoir des pecs ou qui avaient des trop gros deltos, je faisais, allez, vas-y, on ne fait plus d'inclinés. Et même mes élèves, ils me disaient, ouais, t'es sûr, on ne sait pas. Et puis, même eux, en fait, au final, ils ont bien bougé, tu vois. Après, j'ai analysé le truc plus en profondeur. Bon, après, c'est quand même compliqué, les études sur le recrutement musculaire, parce qu'ils ne prennent pas en compte la morphoanatomie et tout. Puis l'EMG, ce n'est pas le truc le plus précis du monde. C'est quand même galère, mais la biomécanique, pour moi, c'était la meilleure démonstration possible. Et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus dans ma vidéo, en fait. Parce que voilà, au spectre, au final... Mais ça, c'est vrai que quand tu parles de biomécanique, etc., ça parle tellement à ceux qu'on fait Staps. On bouffe de la biomécanique. Mais c'est la base. Donc c'est vrai que tu passes d'un mec qui joue aux jeux vidéo à un mec qui commence à chercher des explications rationnelles et scientifiques sur des choses qu'il a constatées lui-même. Donc toi, tu es parti de ta propre expérience pour ensuite expliquer, alors que d'autres, c'est l'inverse. Ils essayent de trouver des solutions. Et donc, ils passent plus de temps, finalement, à lire les études qu'à s'entraîner à la salle. Mais c'est vrai que, ouais, après, je gobe tout ce qui passe. Dès que je vois un truc intéressant, je le gobe, même si ça ne me touche pas spécialement. Mais c'est vrai que, par exemple, si je me blesse, je vais me renseigner à ma mort sur la blessure, comment récupérer, comment l'éviter par après. Ça me sert pour moi et pour tous ceux qui me suivent, après, ou mon coaching. Ça sert à tout le monde, au final, quoi. Alors, justement... C'est pour ça que je suis bien content de m'être péter le genou, comme ça, j'apprends plein de trucs. Du jour, on ne parle pas. En ce moment, je suis en plein dedans. Alors, justement, en parlant d'études, tu as remarqué, en ce moment, c'est la mode, surtout chez les youtubeurs, mais il n'y a pas que eux, il y a des instagrammeurs aussi. Avec des études. Ouais, parce qu'en fait, ça... Ouais, et puis il résume tout sur un carré de 650 x 650 pixels, et puis ça se prend pour un scientifique, quoi. C'est ça, il y a ça. Ou alors, ça va dégager une tendance, ça va interpréter. Et toi, alors comment... Donc après, tu as les moutons, c'est-à-dire que tu as des gens qui suivent aveuglément, ces gens-là. Alors que quand tu fais des... Ça paraît... Tu sais, ils mettent des sources, et puis c'est un beau graphique avec PowerPoint, il y a des belles couleurs. Et malheureusement, les gens, ils préfèrent ça. Enfin, c'est plus facile à assimiler, au final. Oui, mais toi, comment tu les prends, toi, justement ? Qu'est-ce que ça t'a appris, justement, tout ça ? Parce que même Gundy, le premier, des fois... Parce qu'en fait, je ne sais pas si t'as remarqué, mais des fois, il va dire un truc, et puis, effectivement, la science évolue. Donc, le contraire arrive. Et tu les prends comment, ces études-là ? Tu les prends comme une espèce d'indicateur, et puis, tu préfères, toi, te fier à ton ressenti, à ton expérience propre sur le terrain ? Ou est-ce que tu vas vraiment gober ça aveuglément ? Comment tu... Déjà, une étude, il ne faut pas la gober toute seule. Il faut regarder s'il y en a d'autres qui ont été faites sur le sujet pour voir ce qu'elle raconte. Puis, si on peut dégager une tendance, au final, des études, comme le but des méta-analyses, au final, c'est de dégager une statistique qui finit d'aller pour ou contre quelque chose, là, c'est mieux, quoi. C'est vrai que parfois, on a genre une étude qui sort du lot ou quoi. Parfois, il faut se demander pourquoi elle sort du lot comparé aux autres. C'est comme j'avais vu une étude, mais il n'y a pas si longtemps, c'était sur l'entraînement lourd ou léger, donc léger entre 20 et 30 reps pour de la viscu. Et en fait, l'étude, elle était à fond pour l'entraînement léger. En gros, on avait plus d'hypertrophie avec l'entraînement léger. Je me suis demandé pourquoi, au final, cette étude-là, elle allait vraiment dans ce sens-là. Et en fait, l'entraînement lourd, le but, c'était une séance bras avec trois exercices par bras, trois fois par semaine en 8 reps. Donc, j'étais là, bah oui, mais ceux qui s'entraînent en lourd, ils sont tout simplement surentraînés, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'hypertrophie quand ils sont en lourd. Et donc, parfois, voilà, il faut vraiment lire l'étude complètement pour réussir à se dire, ah ouais, bah en final, voilà pourquoi elle est dans cette tendance-là, quoi. Parce que ce que tu as fait là, c'est un truc important que tu apprends dans le cursus et que certains devraient apprendre, c'est que tu gardes ton esprit critique. En gros, tu dis, ok, tu dis ça, mais tu essaies de comprendre. C'est pas parce que c'est des professeurs ou quoi, qui ont fait l'étude qu'il faut pas être là et essayer de se dire... D'ailleurs, même ceux qui font les études, ils se clashent entre eux. Moi, j'ai vu de ces trucs, c'était bien marrant. Ouais, c'est... Enfin, ils se clashent entre guillemets parce que dans leur publication, ils vont dire telle publication, elle est pas bien parce que si, ça, ça, et puis voilà. Mais au final, c'est... Ouais, c'est pour faire avancer la science. Mais c'est vrai, c'est simple, là. Des fois, tu vois, en prend, par exemple, bon, après, j'ai un Vénéçon et Guendil parce que les gens, ça va plus leur parler parce qu'ils les connaissent. Il y a plusieurs fois, ou alors même le doc avec que j'ai un Vénéçon, c'est des gens qui ont des connaissances, qui savent lire les études et l'interpréter, logiquement, tu vois, et qui sont pas forcément d'accord alors qu'ils ont les mêmes conclusions, les mêmes résultats parce que, comme tu dis, après, la méthodologie, etc., c'est critiquable, donc que certains a sa propre interprétation. Et Guendil, pareil, il y a eu des... le site l'industrition.fr qui avait sorti une étude, soi-disant, sur le riz, en disant que la poltéine de riz était aussi efficace et aussi que celle d'origine animale. En fait, ils ont interprété le truc à l'envers. Ouais, parfois, ça peut arriver de se gourer complètement, ça arrive de faire une erreur. Mais le problème, c'est que parfois, c'est répété ou parfois, on voit que c'est carrément malhonnête. Le gars, il a vu... Je sais pas, ils ont... J'ai pas cité de nom, mais genre celui qui parle des graisses brunes alors qu'en fait, toutes les études sont là, la majorité des études sont là en train de dire oui, on sait rien en faire de tes graisses brunes. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est que les gens, après, ils prennent des fois des... Mais après, je les comprends parce que moi, tu vois, tu prends des gars comme toi et toi, c'est ton métier maintenant. Donc, tu te dois de te former. Des mecs comme moi qui ont un boulot à côté ou d'autres, c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à faire confiance à ceux qui nous mâchent le travail. Donc, il y a des mecs comme toi, etc., qui, eux, ils passent leur temps à faire ça. Mais là, parfois, il est intéressant et là, je parle pour tout parce qu'après, au bout d'un moment, je lui dis, moi, comment j'ai réagi ? Je lui dis, bon, bah, lui, je le connais, je sais qu'il est crédible. Même si des fois, on peut se tromper, tu vois, même Gunny, il peut se tromper. Ça peut arriver. Mais je préfère... Je fais plus confiance à des mecs comme ça qui ont prouvé qu'ils ne sont pas cons et qu'ils ont prouvé plusieurs fois et que des mecs qui viennent d'arriver et qui mettent des... Pas un titre, 3-4 études en bas. Ouais. Eux, c'est intéressant, justement, mais oui, tu peux trouver un VPN, même, tu n'as même pas besoin de VPN, avec Libgen, tu trouves... Oui, tu peux trouver. Tu trouves tout ce que tu veux gratuitement, quoi. Parce que les études... Ça, par contre, pour télécharger les séries gratuitement, ça, ils sont doués. Pour trouver une étude, oh, c'est compliqué. Ah, ouais, ouais. Alors que c'est le truc le moins copyrighté du monde. Ah, ouais, parce que quand on était étudiant, c'est ce qu'on faisait, on ne s'amusait pas... Même si des fois, tu avais des données axées à Clafax et tu avais axé. Ouais, ouais, bah ouais. Quand on était à la maison, tu ne peux pas, quoi. Mais moi, j'ai réussi à avoir axé parce que j'ai prouvé que j'avais une grosse communauté et que je faisais un travail sur ResearchGate, le site, je ne sais pas si tu vois. Ah, ouais. Bah, moi, j'ai réussi à avoir un axé parce que j'ai montré que j'avais une grosse communauté et que j'utilisais des recherches dans mes vidéos et on m'a fait un compte et j'ai accès à leur banque. Donc, voilà. Parfois, il suffit de demander, en fait. Ouais, ouais, tout simplement. Pareil, parce que ça met du temps. Après, je serais que Guedid m'avait toujours dit ça aussi. Il m'avait rappelé parce qu'à un moment, je lui avais présenté des études. Je ne sais plus pour quel sujet. Il me dit, oublie, je sais pourquoi. Il dit, ça vient de l'Est. Parce qu'après, il est habitué, en fait, il sait que des études dans certains pays de l'Est, c'est complètement orienté et c'est pour la butte mercantile, tu vois. Ouais. Donc, et après, voilà, c'est donc des novices parce que moi, même si j'ai fait Staps, j'ai un master, donc je connais les études, mais je le considère comme novice, moi aussi, parce que c'est un truc que ça fait longtemps que je ne suis plus dedans à fond. Mais quand il pue dedans, tu peux te faire avoir. Mais ça n'empêche que de temps en temps, allez quand même vérifier. Je veux dire, au lieu de me faire confiance aveuglément, il suffit de creuser un peu parce que des fois, même des fois, alors souvent, les études, c'est en anglais, donc il suffit que le mec interprète le truc, il se gourre avec un mot près, tu vois, il interprète. Alors là, c'est bon. Et il y avait, comment ça s'appelle, Défécator, je crois qu'il s'appelle. C'est le mec sur YouTube qui, en fait, je le mettrai en lien pour ceux qui sont intéressés, ça fait deux fois que j'en parle. Il a fait un sujet, une vidéo justement qui parle de ça, comment interpréter les études, avec les questions significatives, etc. C'est super bien précis. Et le doc a fait une vidéo aussi à l'ancienne pour expliquer aussi comment interpréter les études. Mais bon, après, je te dis, c'est bien beau les études, les études, mais au bout d'un moment, il faut aller plus sérénal aussi. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que t'as un certain qui sont spécialistes effectivement des études, mais que tu te dis, mais pourquoi, tu sais, ça fait penser à des mecs qui vont te voir à la salle, ils te parlent pendant des heures et des heures. Une fois, il me rappelle, il y avait un mec qui me tenait la jambe il y a longtemps, il me parlait des mitochondries. Et pendant 20-30 minutes, le mec, tu ne le voyais jamais s'entraîner, tout le temps même physique, la physique, il était gras en plus, mais il te parlait de tout ça, des machins, il te faisait chier pendant ta séance. Il ne faut pas que vous deviez ces mecs-là, à vous enfirmer, à vous embouiller la tête, etc. Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, je veux dire, ce n'est pas compliqué, tu pousses, tu testes. Ouais, voilà. J'en reviens à ma question. Mais il faut réussir à mixer les deux, vraiment, si on veut. Ah oui, quand tu veux devenir un pré-expert, mais justement, c'est ça que j'en reviens à cette question-là, qu'as-tu appris concrètement de tes coachings ? Parce que toi, tu as la chance entre justement le côté, il y a la réalité du terrain, il y a les études, il y a les livres, il y a les... Bah, globalement, déjà au niveau du métabolisme, il y a des grosses disparités entre les personnes, ça c'est clair et net. Ouais. Il y a vraiment des personnes qui ont vraiment des métabolismes très rapides, enfin des métabolismes entre guillemets, parce qu'en général, c'est plus l'activité physique, le NIT en fait, qui change. Il y a des personnes qui dépensent beaucoup moins. J'ai réussi par après à pouvoir mieux orienter mes calculs de diète en créant un truc, un score en fait que j'avais mis au point avec un questionnaire sur la dépense énergétique dans sa journée, etc., les habitudes ou quoi. Ouais. Qu'au final, ça m'a permis de vraiment trouver en général, plus souvent du premier coup, la diète vraiment optimale. Mais c'est vrai que, ouais, tu as carrément des grosses disparités à ce niveau-là. Et pareil pour l'entraînement, le volume d'entraînement qu'une personne va pouvoir encaisser, ça varie aussi pas mal. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, je trouve qu'elle est super importante, parfois même plus que la morpho-anatomie puisque tout le monde ne pourra pas encaisser une séance d'eau avec 4 exercices et 4 séries par exercice. Ouais. Donc il faut réussir à trouver quelle personne est bien prédisposée ou non à ça. En général, c'est souvent facile. En général, ceux qui ont plus de force que d'autres, en général, vont pouvoir encaisser des très gros volumes. Et ceux qui galèrent un peu en termes de force ou globalement de physique, c'est ceux, au final, qui paradoxalement, doivent le moins s'entraîner. Ouais. C'est ce qui était conseillé par Superphysique, je m'en rappelle. Il disait débutant 3 séances par semaine, je crois. Ça suffit. Ouais, je n'irais pas à ce point-là, mais en général, tu prends quelqu'un qui est maigre et qui a vraiment du mal à prendre de la masse musculaire, en général, il faut le faire. Comme je dis, il faut faire le fainéant à la salle, entre guillemets. Tu fais ta séance et puis tu rentres et tu bouffes. Ouais, c'est simple, mais c'est simple, tu vois. Alors qu'un mec va t'amuser six fois par semaine. Ah ouais, ça c'est comme ça que c'est vrai, c'est que tu vois que t'as un certain qui... C'est tout et qui est vrai qui revient. Même au niveau génétique, il y a des grosses disparités aussi au niveau des prédispositions et des résultats qu'on peut espérer. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Ah bah clairement. C'est ce que... M. Gunji, il disait ça aussi. Il disait « Si tu n'arrives pas à prendre de muscles en travaillant en explosif, arrête la musculation. » Bah ouais, ils se sont faits pour d'autres sports, pour du marathon, de quoi. Alors qu'à l'inverse, le powerlifter, lui, il ne va pas du tout être doué, je pense, de base pour faire de la nage ou du marathon. Ah oui, parce qu'il faut rappeler que tu faisais aussi ça, toi. Tu fais de la force aussi. Ouais. Après, c'était plus à côté quand même, quoi. Ouais. Mais bon, tu pourrais très bien... Ça ne te dirait pas d'avoir une compétition en power pour voir un petit peu, non ? J'avais fait. Ah oui, tu avais fait le... En parcs, mais vite fait, j'avais pas fait de prépa ou quoi spécial. Je poussais à la salle et puis je me suis dit ouais, j'allais faire une compétition de power. Et après, tu n'as pas des mecs qui viennent justement te démarcher pour préparer une compétition de power. C'est que du body. En power, j'en ai là. D'ailleurs, j'en ai un qui fera bientôt une compétition qui prépare la saison qui arrive, quoi. Ça va, ça progresse, je suis content. Ouais. Bon, c'est plus important. Mais j'avouerais quand même que je suis quand même plus doué vraiment pour le body pur et dur, quoi. plus spécialisé, en tout cas, j'avais plus de connaissances. Et tu fais des femmes aussi, non ? Est-ce que tu as trouvé une différence entre femmes et hommes ? Ouais, en termes de volume d'entraînement, c'est quand même vachement différent. Ouais. Après, bon, il n'y a pas d'histoire de cardio ou quoi. Tu fais du squat, tu ne fais pas juste des adducteurs à la machine, quoi. Ouais, c'est clair. Ou travailler carréastique. puis voilà, il y a des séanceurs du corps à fond. C'est vrai que, justement, je voulais réagir aussi par rapport à ça parce que toi, tu as appris, donc tu as observé concrètement les choses avec le coaching, etc. On n'a pas été scientifique, mais je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a tendance, justement, c'était actuel. Donc, je parle pour les débutants qui arriveraient maintenant à faire la musculation. Ils arrivent actuellement, il y a des vidéos, comme toi, tu as commencé à regarder les forums, les vidéos, etc. c'est devenu complexe. Ça complexifie, les gens posent des questions sur des petits détails. Tu ne sais pas, même s'ils avaient la réponse, ça les ferait progresser concrètement. Tu vois, au bout d'un moment, je trouve qu'on s'éloigne un peu de la base. Ouais, c'est bien de complexifier une fois que tu as la base, en fait. Ouais. Et souvent, les gens, je ne sais pas. Parce que, c'est vrai que, je trouve que, quand on a commencé et maintenant, tu as beaucoup de gens qui disent ouais, tout a été dit, etc. Mais les vidéos où tout a été dit, elles ne sont plus mis en avant parce qu'elles sont anciennes. Maintenant, les vidéos qui sont mis en avant, c'est des vidéos, elles sont anciennes et puis elles sont de moins bonne qualité, totalement. Donc, ça peut être bien de venir faire. Ouais, c'est sûr. Moi, j'avais fait une vidéo à l'époque sur le surentraînement. Je vais sûrement la refaire un de ces quatre parce qu'il faut que je mette un jour et puis voilà. Ouais, parce qu'en plus, les connaissances ont évolué. Donc, forcément, tu peux préciser. C'est vrai que je trouve ma vie sur le surentraînement que c'est un peu une petite fumisterie. On le voit bien de toute façon. D'ailleurs, il y a un mec qui a posé une question et qui m'a dit est-ce que tu as déjà vomi à la salle ? Comme si c'était un indicateur de réussite. J'ai déjà eu des nausées mais vomi, Arnon. J'ai déjà eu des nausées une fois parce que j'avais une tendinite dans le coude et j'avais forcé dessus et en fait, j'avais tellement mal que ça m'avait foutu de la nausée en fait. Ah ouais, Je t'ai toujours ennu. Mais vraiment d'effort ou quoi ? Non. Pourtant, je me mets cher. Ouais. Ah bah ouais, t'as défoncé FK. Le cœur, il compte et tout. Au point d'avoir des nausées, non ou quoi ? Et puis en général, c'est plus un problème de digestion ou quoi que vraiment un problème de sur-effort. Ah mais ils sont influencés par des vidéos. Ils ont trouvé des vidéos un petit peu comme ça qui font réagir. Mais ouais, donc c'est vrai que pour un débutant, pour revenir à la question initiale, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc je conseillerais comme tu disais, t'as les bases, t'as des bouquins, des livres. Je trouve que les livres, c'est plus intéressant. C'est apprenez les bases et après, l'imusculation n'est pas compliquée en soi. Par contre, si tu veux te spécifier, si tu veux après progresser et avoir une expertise, bon là, il faut te bouger le cul comme tu l'as. Et l'imusculation, te transformer, avoir des résultats corrects, c'est pas compliqué aucune fois que t'as compris les bases. Ouais ouais, parce qu'une fois que t'arrives à 3, 4, 5 ans de pratique et que tu commences à bloquer, tu peux te dire bon, on peut commencer pour optimiser un peu le truc. Et puis, je sais que par exemple Fitness Piss, il s'était spécialisé dans la sèche, tu vois, il a eu des bons résultats donc il a commencé à... C'est un peu à l'opposé de la prise de muscle, la sèche. Ah oui, parce que lui, c'est un physique athlétique, il est... Ouais, mais un petit dédicace à Théo. Ouais. Alors, une autre question, les heures que tu as fait avant et que tu regretterais maintenant quand tu étais débutant en fait, qu'est-ce que tu... Quelles sont les erreurs que tu as pu commettre et que tu aurais... Pour les erreurs, comme j'avais dit dans la vidéo avec FKAN, c'était de ne pas m'étirer au début, genre en mode on s'en fout, je ne suis pas à la salle pour faire du yoga. Alors qu'au final, tu payes l'époque assez quelques années plus tard. Ouais, je confirme. Donc, ouais, vraiment s'étirer, ça c'est la base. Déjà, si tu le fais dès le début, au moins tu auras l'habitude et puis après, tu n'auras pas ce souci d'avoir la flemme ou quoi parce que ce serait intégré dans ton entraînement. Ouais, c'est vrai que c'est moins vendeur, donc il y a moins de vidéos sur ça finalement, tout ce qui est tiers et saufs-moi. Ouais, puis celles qui sont faites, elles ne sont pas ouf. En général, c'est de la Brawl Science. Ouais, c'est ça. Parce que pareil, c'est un truc super complexe aussi, tout le domaine du stretching, de la posture. Quand tu vois le livre de Christophe Cario, encore sur l'heure, tu te rends compte que c'est un domaine qui est vachement poussé aussi. Ah ouais, et puis il y a moins d'avoir des nouveaux YouTube, d'autres YouTubeurs, ça existe déjà, tu me diras. Mais dans les chaînes anglophones, tu as des chaînes YouTube qui sont dédiées juste au squat. Tu as Squat Academy ou je ne sais plus quoi, Squat University, ils ne parlent que de squat. Et il y a des vidéos, ils en font. Donc oui, du contenu, on peut toujours en faire. Donc, le thème du fitness n'est pas mort. D'ailleurs, ça fait rire parce que quand j'en avais parlé, ça... Il est mort parce que tout le monde, les influenceurs l'ont tué. Faire de la merde ou genre moi, pas être actif. Toi, attends ta chronique. Ouais, ça va arriver, ça rapproche. Ah oui, je sais. D'ailleurs, j'ai fait mentir certains qui disaient Aiki fera sa compétition après les chroniques de Jean-Rouge. Et non. Mais c'est vrai qu'une fois j'en parlais avec Gundil, c'est pour ça qu'il a fait la vidéo à Gundil parce que dans un podcast on disait même à priori tout a été dit sur la musculation. Il dit Ah ouais, la science, il y a X connaissances par jour qui amènent X questions, etc. Donc non. En fait, lui, quand je dis lui, c'est lui et puis tous ceux qui amènent les connaissances ont dit des choses et les influenceurs attendent qu'ils en disent de nouvelles pour ensuite sortir. Après, dire que toute la base a été dite, oui, effectivement. Est-ce qu'elle a été bien posée ? Ça, c'est encore une autre question. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que... Après, il y a des choses qui ont été bien faites. Mais c'est vrai que... Moi, j'avais fait la vidéo pour les débutants qui dure une heure. Ouais. D'ailleurs, je la mettrais... C'est vrai qu'elle est pas mal celle-là. Je la mettrais en lien que cette vidéo-là parce que ça a été très bien faite. Mais c'est vrai que... Voilà, c'est un peu... Il faut pas se laisser influencer comme ça par des tendances actuelles. La tendance actuellement, c'est complexifiée, c'est de parler de choses... Ouais, c'est soit de complexifier au possible ou simplifier au possible à l'inverse. Mais il n'y a pas le juste milieu qu'il faut. Ou le concret, même en salle, tu vois, je veux dire... Ouais, ouais, les mecs, ils sont à leur bureau et puis voilà... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est une question aussi par rapport à ça parce que forcément, on va tomber dessus parce qu'on me l'a posé. Toi et moi, tu fais partie des gens honnêtes qui m'ont parlé de ça depuis le début. Ouais, un truc qu'on fâche. Ouais, en plus, ils comprenaient pas, les mecs. Parce que des fois, tu le disais avec subtilité, mais bon, il fallait que... Le live plan, je tourne un peu en haut. Ah ouais, mais moi, c'est pareil, quand j'ai dit j'étais prêt à tout pour faire comme les body, machin, tout le monde avait compris quoi, à 80%, à 90%. Mais bon. Enfin, voilà, donc, est-ce que par rapport à... Le texte, comme dirait Eric Spiano. Comme on aurait dit maintenant. Ouais, c'est vrai, je l'ai regretté. Sachant ce quoi pour toi, être fruité ou pas ? Est-ce que ça fait tout selon toi ? Parce que par rapport au petit gars qui a commencé la musculation, qui avait transformé son corps et puis le gars qui a fait la compétition qui s'est fruité par rapport à ça... Ouais. Sur les deux premières compétitions, pas sur les deux dernières. Eh ben voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu as constaté des différences concrètement par rapport à ta manière de t'entraîner, t'alimenter, te reposer ? Ouais, quand j'étais chargé niveau prot, ça allait. Désolé, tu bouges beaucoup plus de prot. Bon là, les recherches, elles sont sur 1,6 g par kg de poids de corps. Bien que j'aime pas trop la notion par kg de poids de corps parce que fatalement, entre un mec qui fait 50 kg et un mec qui en fait 150, c'est un peu bizarre quoi. Ouais. Donc, mais bon, ça peut avoir... C'est un petit indicateur, on va dire, mais c'est sûr que ouais, tu bouffes beaucoup plus de prot, t'as le métabolisme beaucoup plus élevé, tu récupères à mort, t'as de la rétention d'eau, donc tes articulations, tu sens pas les soucis, ça... Il y a des produits qui ont des côtés anti-inflammatoires aussi, donc au final, t'es un peu la machine mais tu payes les pots cassés 2-3 mois plus tard quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, t'as eu, bon, je l'avais dit, tu le dis, c'est vrai que c'est moins vendeur de le dire, donc... Et pourtant, tu payes tout le temps, tôt ou tard. Après, t'as les avantages aussi, sinon personne ne les prendrait, s'il n'y avait pas d'avantages. Alors c'est clair qu'en termes de gain musculaire, tu progresses, ou de force, tu progresses comme un débutant. Ouais, c'est vrai. C'est comme si tu redevenais débutant en fait. C'est un peu comme si tu recommençais un jeu vidéo à zéro, voilà, pour rester dans le thème du jeu vidéo. Ouais. Tu recommences un jeu à zéro mais que tu connais, ben fatalement, tu vas le plier. c'est un peu le même principe quand tu commences à prendre des zéro, c'est que fatalement, tu as les connaissances déjà de l'entraînement que tu as eu avant, si évidemment, tu as attendu suffisamment. Et en même temps, tu as les hormones qui te poussent complètement. Donc fatalement, oui, tu progresses assez vite quand même. Mais de là à dire que ça fait tout, c'est sûr, si tu ne t'entraînes pas... Justement pour parler des études où il disait oui, tu peux gagner du muscle sans t'entraîner, tu n'es pas besoin d'être un génie pour le savoir. Quand tu es ado et que tu as un pic de testostérone à la puberté, tu prends du muscle. Maintenant, est-ce que tu deviens ultra musclé ? Non. Ah non. Et en plus de ça, c'est une gueule qui m'avait fait remarquer, il m'a dit en plus la méthodologie pour mesurer le gain n'est pas bonne. Elle est critiquable. Enfin, tu vois, c'est clair que comme je dis, moi ça fait beaucoup, ça aide, mais ça ne fait pas tout. tu serais sur ton canapé à jouer aux jeux vidéo justement, tu continuerais à jouer aux jeux vidéo et tu serais. Par contre, ça fait oui, ça t'emmène là où tu n'aurais peut-être pas été ou alors peut-être plus tard. Ou là où ça aurait pris beaucoup plus de temps. Plus de temps, voilà, exactement. Tu gagnes peut-être 10 ans. Enfin, tu gagnes 10 ans de muscu, tu perds 10 ans d'espérance de vie donc au final, ça s'équilibre. C'est vrai, on rigole, mais c'est vrai, en plus, les gens ne s'imaginent pas. Mais parce que je te pose la question aussi parce que tu vois, les gens, les débutants actuellement parce que tu vois, ça fait marrer ta critique, les DOP, les machins, tu vois, sur les forums, les vidéos YouTube, c'est des questions qui reviennent tout le temps. En message privé, j'imagine que je suis d'en recevoir aussi parce que j'en reçois. C'est un sujet qui traque, qui les travaille, les jeunes notamment, les plus jeunes, pas que, mais beaucoup de jeunes de 18-20 ans. Et l'idée, c'est qu'ils veulent tout, tout de suite, tu vois, ils veulent, ils espèrent changer de corps pour l'été, tu vois. comme j'ai déjà dit, si tu fais une cure et que ton physique de base, il est merdique, à la fin de ta cure, ton physique, il sera un peu plus musclé mais toujours merdique. C'est ça. Non, mais c'est vrai, à part certains qui réagissent très, très, très bien, très, très facilement. Ou qui ont vraiment des connaissances déjà ou qui avaient arrêté l'entraînement ou quoi, qui ont de la mémoire musculaire. mais il est clair que c'est une mauvaise stratégie, je pense. Il faut déjà, comme on dit, à la base, il faut se muscler. Après, chacun fait ce qu'il veut, vous en paierez les prix, de toute façon. Mais vous ne pouvez pas espérer vous transformer en trois mois, quoi, être ultra, pardon, ultra développé, strié, machin, et aller à la plage. parce que même les mecs qui prennent des trucs de fou, ce n'est pas comme ça, ça marche, donc au bout d'un moment. Bah oui, il faut bosser ou déjà avoir bossé par le passé, comme j'ai déjà dit, donc avoir la mémoire musculaire et les connaissances qui sont derrière, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc, une dernière question qui n'était pas prévue, mais c'est en lien avec les débutants. Quand tu étais dans une salle de musculation, donc tes potes t'ont montré, ça a dû déjà t'arriver aussi d'avoir, d'entrer dans une salle où il y a des machines que tu ne connaissais peut-être pas. Comment tu as fait pour appréhender ces nouvelles machines ? Est-ce que tu es du genre à te mettre dessus puis bon, je teste puis je verrai bien ou alors aller voir avant comment ça marche sur Internet pour... Bah... Je pense que je n'étais pas débile, donc les machines, j'ai compris vite comment ça fonctionnait. Je pense qu'il ne faut pas être très malin pour ne pas comprendre comment fonctionne une machine à développer. À part, évidemment, il y a des petites subtilités techniques comme serrer les homoplates parfois ou quoi, mais la machine, on sait quand elle serre et comment elle fonctionne. Puis il y a même des petits dessins. Ah ouais, parce que je ne sais pas si tu as dû observer ça, mais je l'observe constamment. Ah ouais, tu en as, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont désarticulés. Tu prends le tirage vertical pour le dos, tu as les mecs qui vont se faire une espèce de basculement vers l'avant et ça va se transformer en mouvement de bras. Je ne sais pas trop comment le décrire. Donc des fois, je me dis, parce que là, on est quand même en 2019, comme tu disais tout à l'heure, tu as commencé toi aussi à chercher des informations qui existaient déjà quand tu as commencé la musculation sur Internet. Là, il y a des vidéos, des connaissances, tu as un paquet. Tu as même des bouquins qui sont numérisés sur Internet. Et les mecs, ils arrivent encore à l'heure actuelle, des débutants, ils arrivent encore à faire de la merde en gros, tu vois. Après, quand on a de l'expérience, on finit par se fondre dans la masse parce que quand tu es débutant, tu fais de la merde sur les machines. Ensuite, tu apprends à maîtriser les machines et donc tu fais bien le mouvement. Et puis une fois que tu as encore plus d'expérience, tu détournes les machines pour travailler d'autres muscles. Après, tu as des gens qui ne connaissent pas, ils sont là à dire « putain, il fait de la merde ». Alors qu'en fait, tu es en train de détourner l'utilisation d'une machine pour un autre groupe musculaire ou quoi. comme par exemple avec une deal qui travaillait les dorsaux sur la machine à adducteur ou à fessier avec le rond ou la lutteinte qui tourne ou toutes les figures en général, elles font leurs fesses. Et donc, tu pouvais faire aussi les dorsaux sur cette machine-là ou comme tout le monde était choqué quand je faisais les pecs sur une machine à adducteur. Bien que ce ne soit pas possible sur toutes les machines à adducteur, il y en a, elles sont vraiment mal foutues pour ça. Mais la panata en particulier, je pouvais vraiment bien forcer à mort parce que je n'avais pas de pecs-decs dans ma salle donc je me suis dit bon, on va tester. Ah voilà, il faut s'adapter aussi. Mais bon, il faut s'adapter et arriver en salle et faire un... Est-ce que tu trouves que les gens ont des excuses à l'heure actuelle pour faire n'importe quoi sur la... Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'au bout d'un moment, tu vois, voilà, c'est ça qui est... Il y en a, ils ne se conseignent pas du tout à ce que ça. Ah ouais. Mais les coachs qui sont dans les salles, parfois, ce n'est pas des lumières non plus. Ah ouais, je confirme. on avait parlé avec Rob dans le précédent podcast, là, sur les coachs, le diplôme ne fait pas tout. Ah ouais, parce que ce n'est pas un diplôme de musculation, au final. Non, non. C'est multi-sport, j'ai fait des études là-dedans aussi, je sais, on apprend tous les sports un peu et du tout coup, on n'est pas spécialisé dans un truc... Non, et puis, ils ne sont pas... Comme je dis toujours, toi, tu as expliqué que tu t'adaptais à tes élèves, donc c'est pour ça que volontairement, on ne t'en prend pas beaucoup non plus, mais c'est ça, c'est l'investissement, il faut que tu aimes ton... Il faut que tu aimes ton boulot, ton job, il faut que tu aimes transformer les gens, les aider en fait, tu vois, si tu n'as pas ce truc-là, ça se ressentira. Pour moi, c'est un jeu, en fait, c'est genre, c'est de choper la meilleure transformation possible et de faire pour que ça se passe comme ça, quoi. Ok. Alors du coup, quand je vois une belle transformation, je suis super content, quoi. Ah, parce que je me rappelle, tu avais amené un élève aussi, une fois en compétition il y a quelques temps déjà, mais... Quelques ans, ouais, ouais, je me rappelle, il était pas mal, mais... Non, mais après, voilà, c'est ça, donc tout ça pour dire que, ben, en moins, vous avez son petit parcours, enfin, son petit parcours, il y a déjà fait la compétition, etc., et ouais, ça a été progressif, c'est pas directement le mec, il va, il commence un muscu et bim, je me charge, voilà, je me charge et puis il compète et tout ça, non, il y a des étapes. Après, j'étais là, parce qu'évidemment, dans les salles, ça tourne les produits, donc fatalement, mais bon, je m'étais renseigné encore une fois sur internet, donc là, où tu lui disais, ouais, bon, attends 5 ans, ouais, ah, mais ça, puis en plus, toi, comme tu l'as dit, toi, t'avais déjà en tête l'esprit de compète, quoi, ouais, donc c'est ça, c'est sûr que c'est différent, mais après... C'est un show qui a été mûrement réfléchi, enfin, mûrement, oui, mais peut-être, est-ce que bien réfléchi ? Non, parce qu'avec le recul, je ne sais pas si je le ferai, mais... Ah, c'est sûr, ça joue sur beaucoup, ça c'est clair, on peut en reparler encore, mais ça joue sur énormément, mais regarde, moi j'ai commencé, j'ai 38 balais maintenant, donc il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a les mecs maintenant qui te posent des questions, ils ont 6-8, 20 ans, parce que voilà, ils veulent tout, tout de suite, ils ne veulent pas passer cette étape... Les effets secondaires, c'est une roulette russe, soit tu n'as rien, mais en général, tu as toujours quand même un petit truc, ça peut être des simples boutons, ou jusqu'à... Un simple bouton, moi j'avais été bien amoché, j'étais redevenu adolescent, Ah oui, tu avais une belle peau, Gandy le disait, bouton, belle peau, t'es une brouillette. C'est parti, mais il a fallu 3 ans pour que ça parte, et j'ai remarqué, en général, tu payes les pots cassés en plus ou moins grosse quantité pendant 3 ans, en fait. Tu traînes soit ton axe HPTA comme un boulet pendant 3 ans, soit tu as de l'acné pendant 3 ans, ou tu chopes une tendinite à la con qui va t'emmerder 3 ans. J'ai remarqué, en général, que c'était la durée qu'il fallait pour récupérer à 100% de ça. Ce que tu dis, c'est pas vraiment à l'arrêt, les douleurs que tu n'avais pas, tu les ressens. Donc les tendinites arrivent, parce que tu continues à vouloir porter lourd et tout ça. Ouais, et puis ouais, c'est comme si... J'avais déjà pensé, c'est comme... Tu es une voiture, en général, quand tu es naturel, on va dire que tu roules en 3ème. Quand tu prends les produits, tu passes à la 5ème, et puis une fois que ta cure, elle est finie, tu rétrogrades à nouveau en 2ème ou 3ème, tu vois. Talement, le moteur, il ne va pas aimer. C'est un peu ça, le principe. C'est que tu lances ton physique au final avec des hormones, puis d'un coup, ça s'arrête. Et toi, tu as quand même les gains musculaires qui sont encore là, parce que ça ne font pas du jour au lendemain. Ah non, non, Et donc, tu as une force qui est là sur une capacité de récupération qui n'est plus là, donc fatalement, tu payes. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu payes forcément. J'avais fait une vidéo sur ça, qui avait bien marché d'ailleurs, mais j'ai expliqué en toute honnêteté, tout ce que j'avais vécu. D'ailleurs, je t'en avais déjà parlé aussi, mais ce n'est pas drôle quand ça t'arrive. Ça joue sur ta vie sentimentale, pro, ça joue sur tout. C'est pas rien. Alors, ceux qui font ça parce qu'ils sont pros, qui veulent faire la carrière ou quoi, je comprends, mais je parle après pour le petit Kevin qui veut faire le kéké sur Instagram. Bon, à part s'il a un bête de physique et qu'il veut en vivre, ça peut arriver, mais sinon, est-ce que les gens en voient la chandelle ? Clairement, Ah non, ouais. Tu veux vivre du fitness sans ça, maintenant, avec Internet, pas besoin d'être... Ah ouais, non, quand tu vois le physique de certains, ça va, tu lui dis, bon, même au bout d'un an d'entraînement, au final, tu peux avoir un contest fitness reconnu, quoi. Surtout que les gens, ils cherchent pas les mecs avec des physiques ultra ouf, tu vois, sur Instagram, quand tu as des physiques, déjà, il faut être beau gosse, je pense, déjà, ou alors avoir un carrière. Ouais, une originalité. Une originalité, exactement, une personnalité, on va dire, voilà. Mais après, le physique, si jamais c'est un physique trop développé, mis à part, c'était un Mister Olympia, sinon, les gens, ils suivent pas, franchement. Il y en a combien qui sont énormes ? Ils ont 1000 followers ? Ah non, c'est clair. Physique de ouf, ultra impressionnant, parfois, mais... Moi, j'ai des mecs... il y en a des milliers comme ça, quoi. Ah oui, ce que j'allais dire, j'en ai vu un ou deux avec des physiques, franchement, incroyable, d'ailleurs, le mec a tout gagné, là, et belle personnalité, tu vois, il apprend des choses, voilà, et ces mecs-là, effectivement, comme tu dis, ils sont inexistants, on les voit pas. C'est pour ça que... Moi, j'avais vu, genre, avec Peter Molnar, moi, c'était un gars que je suivais alors qu'il n'était pas du tout connu. Genre, il avait encore des cheveux longs, il jouait à WoW. Donc, c'était vraiment... Et moi, j'étais là, putain, ce physique-là, il est ouf, à ce temps-là, il n'était pas du tout connu. Il a été connu par après quand il a commencé à gagner les compètes et qu'il y avait des mecs plus connus comme Louis Marco, quoi, qui avaient fait des vidéos dessus. Mais, je veux dire, si tu ne les repères pas, parfois, les physiques de ouf, ils sont à l'église. Ah ouais, c'est clair. Donc, je dis, il faut... Ah, c'est dommage, parce que, comme on dit, ce que j'avais déjà dit en vidéo une fois, c'est qu'on dit, ouais, le niveau du feed game français, il ne parle pas que de YouTube, il parle de, on va dire, tous ceux qui sont visibles sur les réseaux sociaux et pourris par rapport aux US. Ben non, parce qu'en fait, pour moi, le vrai feed game, entre guillemets, ce n'est pas que ceux qui sont mis en avant. t'as plein qui ont des physiques de fous, et comme tu dis, on ne les voit pas. Puis déjà, aux US, il y a beaucoup plus de monde, enfin, du coup, c'est anglophone, du coup, il n'y a pas que les US, il y a aussi l'Angleterre, l'Australie, il y a beaucoup plus de monde au final que... Ouais, c'est vrai aussi. Le côté francophone, quoi. Donc, moi, je pense que le niveau, en France, il n'est pas mort, c'est juste que vous ne suivez pas les bonnes personnes. Ouais, c'est vrai que ça vole pas très haut, on ne va pas se mentir, les youtubeurs les plus connus, là, ne sont pas les plus... les plus fit. Non, t'apprends pas, ouais, c'est un espèce de tournant, je pense qu'ils ont une certaine lassitude et puis que, voilà, au bout d'un moment, ils font leurs bises et puis, et puis voilà, mais c'est vrai que, moi, je pense que j'y crois, enfin, il faut rester à la base, je pense. D'ailleurs, ceux qui... Tiens, une petite astuce pour ceux qui ont des grosses, grosses chaînes mais qui ne font plus de vues, revenez à la base des mecs, ce pour quoi les gens vous ont suivi, parce que, si ça, si tu fais du vlog... Ouais, enfin, il y en a, il continue, je ne sais pas si on prend l'exemple d'Enzo Foucras, je veux dire, il est... Il a filé là lui-même depuis le début, mais enfin, c'est plus intéressant au bout d'un moment. Non, mais il est plus régulier, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment... Bah, et moi, au niveau régularité, c'est mieux, parce que c'est trois mois... Ouais, mais toi, t'as un personnage, toi, les gens, ils veulent du sang. C'est facile. Même quand c'est pas pour faire du sang. Ah, mais ils s'y attendent. Parce qu'à la base, la vidéo sur le hotpeck, je veux dire, elle ne visait personne. C'est parce qu'après, tout le monde est venu becter dessus. Parce qu'ils voyaient justement que ça faisait des vues, ils étaient là, oh, des vues, ça faisait tellement longtemps, que je n'avais pas vu un youtubeur du feed game qui fait des vues. Ils se sont dit, tiens, je vais faire une petite réaction, tiens, on va gratter un petit peu. C'est vrai qu'il y en a pas mal quand on fait des vidéos par rapport à ça. Ah oui, comme par hasard. Je te disais tout à l'heure en off, mais à chaque fois, je fais un live, à chaque fois, j'avais cette question-là. Le hotpeck, le hotpeck, je fais putain, casse les couilles, la jonche. Parfois, c'est un truc qui est tellement ancré, en fait, que tout le monde fait, que tous les coachs donnent, que parfois, tu ne te rends pas compte que ce n'est peut-être pas le truc le plus optimal, en fait. D'ailleurs, beaucoup étaient d'accord avec moi dans le domaine, notamment Fred. Oui, on en avait déjà parlé en plus dans un podcast, un ancien podcast. Mais je te dis, c'est... C'est les précurseurs. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça prouve, encore une fois, tu vois, le terme influenceur, ce n'est pas un terme qui est mauvais parce qu'effectivement, tu as vu, tu as des mecs qui vont dire un truc. Toi, tu vas débarquer, tu vas donner plus de visibilité à cette idée-là. C'est plus qu'une idée, d'ailleurs, mais bon. Parce que les gens, ils vont dessus, du coup, ça va se clasher. Mais tu vois, les gens, ils n'arrivent pas à... Ça suit des tendances, en fait, ça suit des... Je ne sais pas comment tu expliquais ça, mais en fait, les gens, ils n'arrivent pas à avoir de personnalité ferme et des idées parce qu'ils n'ont pas une connaissance par eux-mêmes. Ils attendent que quelqu'un leur apporte et puis après, ah, lui, il a dit ça, c'est lui qui a raison. Tu as un autre qui se porte à côté, ah, lui, il a dit ça, donc c'est lui qui a raison. Même au bout d'un moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est clair et net, mais je parle pour le reste, il faut essayer d'arrêter d'être des moutons. Je ne sais pas, il n'y a pas très longtemps, c'était la mode pour les BCA. On ne sait pas pourquoi, enfin, si, je ne sais pas pourquoi, mais les BCA, Gundy ou quoi, n'ont jamais dit que les BCA servaient à construire du muscle, tu vois ? Et les gens, ils ont détendu ça et puis ça ne sert à rien, etc. Non, ça sert, mais ça ne sert pas pour ce que tu crois, tu vois ? Et puis les gens, c'est des moutons. Ah, les BCA, ça ne sert à rien. Ah, pourquoi tu dis ça alors que pendant 10 ans, tu as commandé des BCA tous les jours, tu vois ? Bon, au final, le Pepto Pro, c'est mieux. Bah oui. C'est vrai, mais c'est plus cher. Ouais, quoi que les BCA, parfois, ce n'était pas donné. Ouais, parce qu'ils ont tout les aromatisés, évidemment, remplis de conneries, évidemment, parce que c'est un goût tellement dégueulasse, pur, qu'ils sont obligés de foutre la blinde d'édulcorant et d'arômes pour masquer. Ah, bah c'est comme les protéines végétales, t'as vu, quand tu les prends nature. Ah, bah je ne sais pas, je n'ai jamais pris de protéines végétales. Ah, bah j'ai goûté, une qui était bonne, je ne sais plus comment ça s'appelle la marque, SYNC, je crois, ça s'appelle. Mais sinon, le reste, ouais, du sel, et puis, voilà, quoi, des colons. Le problème de la protéine végétale, c'est que dans la nature, il n'y a pas de concentration de protéines végétales, vraiment. Donc, du coup, le système digestif n'est pas vraiment fait pour, quoi. Ah, mais là, tu vas voir ce commentaire, si tu regardes la biodisponibilité au final de la protéine de soja, c'est quoi ? C'est moins de 70, 70 max. C'est pas celle de l'œuf. Si tu prends de la whey au final, ou même de la protéine de blanc d'œuf, c'est une biodisponibilité beaucoup plus haute. Ah, ouais. Mais bon, t'auras toujours... Après, c'est à chaque fois que je dis ça, moi je dis de toute façon, je vous... Ah, non, c'est pas une biodisponibilité, c'est une valeur biologique. J'ai confondu. Ah, celle de sang-là. 10 par 5 pieds. Et en plus, ce que je voulais dire, c'est que... C'est pas... Nous, on essaie pas de vous convaincre contrairement à d'autres. C'est ça le truc. Ouais. Tu vois, voilà. Quand je vois quelqu'un qui est pas d'accord, je me dis, ben tant pis pour lui. Tant pis. Tu parles comme Gundil, mon gars fait gaffe. Tu te guindles. Bah ouais, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah bah par exemple, t'es pas là pour convaincre. Voilà, si les gens te suivent et qu'ils sont... Et que tu considères que tu apportes une idée concrète et vraie, ben voilà. Sinon, s'ils veulent pas te suivre, tant pis pour eux. C'est sûr. Il faut aller faire un parti politique du développé incliné, anti-développé incliné, faire passer une loi. Ceux qui sont pas... qui sont pas d'accord, ben tant pis. Surtout que j'ai vu, en général, ceux qui étaient pas d'accord, c'était des mecs qui comme par hasard avaient pas de haut de pecs. Je suis là, bro. Ah bah, dommage. Ah, mais bon, on m'a dit, de toute façon, le haut de pecs, tu l'as que quand t'es dopé. Bon, ben je suis ok. J'ai un pecs donc je l'ai vu depuis que je suis dopé. Bon, voilà. Par contre, t'as rendu une tendance. C'est pas vrai. Les bords, les développés inquiets qui se retrouvent en développé couché, je l'ai vu dans une salle ça. Ah ouais, ouais, parce que j'avais dit, bon, on va faire une ligue anti-développé incliné. Ça aurait été drôle ça, t'en fâche. Ah putain. Bon, ok, on a fait le tour façon de la question parce que les gens vont savoir un peu plus comment tu as réussi à te développer. Après, je vous invite à aller rebond éventuellement les premières interviews. T'as fait aussi une interview, t'avais fait une interview sur un site, sur Finespi, non ? TNT, j'avais fait sur TNT Sport. Oui, exact, le TNT, ouais. Sur un autre site, je sais plus. Ouais, je sais plus, enfin bon, vous pouvez retrouver différentes interviews. Et après, si vous voulez, justement, j'en sais un appel, c'est que si vous êtes intéressé pour qu'on parle des... Parce que d'abord, c'est un sujet qui est super intéressant qui est un peu tabou, si on parle des à côté des sensations avec les fruits. Ça, ça peut être intéressant parce qu'il y a eu les gens, on s'est dit qu'il y a mis trois ans pour s'en remettre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire et puis pourquoi pas en parler avec une autre personne qui sera... Ah, ça peut être cool. Ah ouais, ça peut être cool parce que mine de rien, c'est un sujet, moi j'en ai parlé déjà en vidéo mais c'était mon propre ressenti mais c'est bien d'avoir plusieurs avis là-dessus parce qu'on vous montre entre guillemets certains font des vidéos qui expliquent les effets parce qu'ils sont Wikipédia, c'est bien, d'autres qui vont montrer leur physique se transformait et puis en vous disant qu'ils ont pris des trucs donc voilà mais à côté de ça, ils ne montrent pas grand-chose. Quand tu vois des mecs hyper balèzes, même moi que je suivais, tu les vois plus pendant 3-4 mois et que tu apprends qu'ils ont eu un oposonnement du sang ou ce genre de choses, ah c'est moins vendeur. Ah ouais, pourtant des bêtes de physique. Ah non, parce que le mauvais côté, ceux qui crèvent et tout, on ne les voit pas parce qu'ils sont morts, ils ne peuvent pas être influenceurs s'ils sont à l'osteo. Ou alors certains, moi ça me fait rire moi, t'as perdu du volume ? Ouais, ouais, je suis en sèche. Non, t'es pas en sèche mec, t'as plus de dureté musculaire, t'es tout le temps habillé, on ne voit plus tes, tu vois, donc au bout d'un moment, voilà, c'est ça la réalité. Ou l'inverse, ouais, je suis en prise dommage, ça c'était moi avant. Pas besoin d'abdos. Ouais, c'est ça, mais ça c'était moi avant. Pour la petite anecdote, ceux qui ont eu je devais un bodybuilder épisode numéro 1, donc avant j'étais maigre, après je voulais être gros, et puis j'avais plus d'abdos. Et à chaque fois on me disait ouais, mais t'as plus d'abdos, ça ressemble à rien. Je dis non, mais je suis en prise de masse. Ouais, je suis resté 10 ans en prise de masse. Non, c'est des excuses, mais nous on est là pour aussi vous dire la réalité. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, on fera une vidéo spéciale sur ça. Même les effets qui peuvent être cools, parfois ils se retournent contre toi, genre la congestion des épaules et tout. Ah oui, c'est combat. Tu sais comment mettre tes bras et tout. Quand tu dors, ouais. Ah non, moi quand je dormais, ça allait, mais genre à la salle, parfois les séances épaules, j'avais tellement mal. Mais c'est plus en fait, j'avais vu avec l'hypertension, au final la veine qui passe dans l'épaule en fait, qui compresse au final et qui fait super mal. Genre après, t'es là avec tes bras, tu sais pas quoi faire. T'es tellement mal dans l'épaule. Mais c'est vrai, mais regarde, tu sais avant, je sais pas, tu prenais des courses, on disait ouais, t'es costaud, vas-y porte. Ouais, mais t'arrives pas à porter longtemps. Ah, tu titanises, ouais. Ouais, et les gens, ils comprennent pas, ils disent attends, je comprends pas, galère comme toi, t'arrives pas à porter plus de 20 secondes de truc. Regarde mes épaules, comment elles sont gonflées. Moi c'était l'avant des mollets, tu sais quand je marchais, les extenseurs des orteils. Ouais. Tout l'avant du tibia en fait, quand je marchais, en fait ça me brûlait et j'étais là, oh putain, juste de ralentir, de marcher, ça te fait tellement mal en fait que... Voilà. Du coup t'as regretté l'époque où tu joues aux jeux vidéo. C'était sur ton canapé. C'est pas une meilleure hygiène de vie, tu bouffes de la merde, tu dors pas beaucoup, qu'au final, c'est pas le top. Et tu rejoues ou pas ? D'ailleurs il y en a qui sont morts de jeux vidéo. Les coréas là. On a trop de caféine et tout. Ouais. Et même dans les jeux vidéo, il y a du dopage. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire avec le dopage dans les jeux vidéo parce que c'est un... C'est professionnel maintenant les jeux vidéo donc... Ouais. Et il y a plus à gagner que dans le body. Ça c'est clair, mais c'est vraiment plus. Véridique. Faut avoir fait du poker ou je sais pas, mais c'est vrai que le body, tu veux gagner ta vie là-dessus, c'est chaud. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, on attend vos retours. On va prendre de l'acide folique. Ah putain. Ah ouais, merci. Attends, j'ai reçu une vidéo. Je dois faire une vidéo par rapport à ça mais bon. ça va pas traiter du sujet, ça va juste dire à certains de prendre les études attention, comme tu le fais quoi. Il faut prendre ça avec des pensées. Parce que toi-même, tu l'as dit d'ailleurs, c'était super intéressant parce que je trouvais ça honnête de ta part de le dire. T'as dit dans ta story aujourd'hui, de toute façon, je vais faire appel à mes connaissances, aux spécialistes de la micro-nutriments, etc. Ah bah ouais, parce que c'est un gros morceau le truc. Ah bah, parce que tu fais un truc qu'on fait aussi à la charte fitness, à savoir, tu vas voir ceux qui savent. Tu vas à la force, et tu te perfectionneras grâce à ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est la démarche qu'il faut. C'est pas après, juste lire un article ou alors reprendre l'article d'un article et puis voilà. Donc c'est comme par exemple, là j'ai fait une vidéo sur Dark, qui n'a pas fait beaucoup de vues, je suis deg. Sur 60 millions de consommateurs, on m'a demandé de faire une vidéo sur ça parce qu'ils ont passé en test 120 compléments alimentaires liés à la santé. Et vu, nous on a participé au premier test qu'ils avaient fait sur les protéines, bon c'était de la merde, d'ailleurs on a fait une vidéo en expliquant que c'était de la merde parce qu'ils n'ont pas écouté ce qu'on a dit et puis ils ont fait des tests bidons. Et comme quoi, tu vois, même un grand magazine, même si la démarche est louable, il ne faut pas forcément gober tout ce qu'ils n'ont plus parce que... Donc voilà. Bon ok, en tout cas, je te remercie beaucoup. De rien. Alors, prochaine actu sur toi, c'est quoi ? C'est une vidéo à venir ? Bah ouais, Chronique 6, d'abord le salon en Belgique le week-end prochain pour les Belges qui écoutent. Ah oui, alors c'est quoi, les tests ? C'est le body fit monstre, donc le 26 et le 27. C'est ça là. À côté, il y a les championnats de Belgique et AVB, enfin c'est sur le salon. Ah oui, ça c'est cool ça, parce qu'une compétition dans un salon, c'était... Ouais, c'est un peu... Ouais, bon le salon, il n'est pas très grand parce que c'est la deuxième édition, fatalement, je ne pense pas que ce sera énorme comme un body fitness ou un Arnold classique, mais bon, c'est quand même cool, surtout d'avoir une compétition à côté. Ouais, ça peut être sympa. En même temps, parce que bon, body fitness, on attend encore la compétition. Il y en avait avant, mais... Bah ouais, puis il y avait eu... Enfin, moi j'avais parlé un peu avec les organisateurs, je crois, ils m'avaient dit ouais, on y pense, mais bon, c'est compliqué, puis ça n'intéresse pas spécialement, on préfère la Zumba, en fait, les cours de Zumba géantes, ça c'est bien. Ah ouais, ça c'est relou ça. Je ne sais même pas si je vais aller l'année prochaine parce que franchement, je ne sais pas. Alors, peut-être que je ferai mon propre... Là, ils l'ont annoncé, ce sera 13, 14, 15, je crois. Ouais, ça ouais, mais t'as tous les grosses marques qui sont... Enfin, moi j'y allais avant pour voir les nouveautés, tu vois, et maintenant, c'est un peu mort, je trouve, donc c'est dommage. Il n'y aura même pas de stand Prozizi. Ah ouais, j'aurais même pas... Tu sais, l'année où je me fais sponso, j'aurais pu être sur le stand tranquille, et ben même pas, quoi. Ah, mais tous les gros groupes, il n'y a que Fitness Boutique, je crois qu'il reste, et encore. Ils vont vendre InShape Nutrition. Ouais, Ah oui, oui, en plus, oui. Avec de l'acide folique. Ils n'ont pas mis l'acide folique, ils ont mis le nom chimique magnifique, comme ça tu dis, ouais, ça va. Ouais, mais bon, comme je te disais, je crois que je t'avais dit en apparté, mais c'est vrai que toi, nous on a fait des vidéos aussi pour sensibiliser, mach et tout ça. Quand tu regardes bien, franchement, tu regardes les gens, ils s'en battent les steaks. Il n'y a que ceux qui nous suivent. Ouais, ceux qui regardent, ils s'en battent pas. Voilà, c'est ça. Mais sinon, il reste, on va dire, la majorité des consommateurs. Une fois, je suis rentré dans la boutique à mon pote Mika, j'écoute un peu les gens ce qu'ils demandent, tu te dis, mais attends, comment ils peuvent poser des questions de ce genre alors qu'il existe tellement d'informations ? Comment, tu vois, eux, ce qu'ils veulent, c'est, bon, voilà, je prends du muscle, j'ai une protéine au chocolat qui a un bon goût, et voilà. Et je prends laquelle ? Ah bah, celle-là, elle est connue, je vais prendre celle-là, voilà, c'est tout, c'est pas la plus pure ou quoi, non, non, c'est la réalité, les gens. Enfin, bon, bah ok, ça marche, en tout cas, je te remercie, puis donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur sa chaîne parce qu'il n'est pas très très connu, Jean-Ranche. Ah non, franchement, c'est galère. Et ton forum, il est encore actif, en fait, ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que t'as un forum, t'as un site ? Ouais, muscle.com, un site avec des articles. Voilà, je le mettrai en description. Et est-ce que tu prends du coaching ? Est-ce qu'on va poser la question pour toi ? Ah non, c'est terminé là. C'est terminé. Parce qu'en fait, je suis en train de plus, comme ça me prenait beaucoup de temps pour faire les vidéos, en fait, je vais plus me concentrer sur les vidéos, en fait. Il y a un virage qui s'opère. Voilà, donc apprêtez-vous sur YouTube, quoi. Ouais, apprêtez-vous à avoir un genroche de plus en plus. Et je continue le coaching, vraiment, mais plus orienté, soit compétition, body ou power, ou soit les cas désespérés. Genre, si tu fais 200 kilos que tu n'arrives pas à perdre, bon, ça m'étonnerait quand même, mais si jamais tu veux être accompagné pour perdre 150 kilos, je peux le faire aussi, ça peut être cool. En fait, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup qui prennent des gens pour la compétition, à mine de rien. C'est vrai que... Bah non, ouais, c'est un domaine très compliqué parce que ça demande encore l'expérience de la compète et puis pareil, de voir que chaque athlète réagit différemment à la compète. Et puis tu l'as vécu, donc tu sais ce que c'est que faire une diète, tu sais ce que c'est que tu vois tout ça. Et puis moi, j'allais avec eux à la compète, c'était genre on met le tan partout. Ouais, t'accompagné. On met le tan, on fait un bouffé, on s'occupe, on dit quoi faire et puis après, on y va et puis ça se passe bien parce que... Comme j'ai eu l'expérience derrière, l'expérience que j'avais eue aussi avec Lorenzo auparavant, au final, ça se transmet. Ouais. Donc ça se passe bien. C'est clair. Donc Lorenzo, d'ailleurs, petit coup... Ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai eu un athlète premier une fois en junior. J'ai eu Andy qui avait fait deuxième qui avait été qualifié après pour WPF Europe et là, il va aller se qualifier pour univers donc ça va être cool. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Ah mais c'est bien, c'est sympa parce que c'est une belle aventure. Après, au-delà de l'aspect financier, etc., tu fais surtout pour le côté, voilà. Ah ouais, je kiffe. Surtout, quand je sais ce que c'est d'être en PLS à une compète et que moi, je suis là, tranquille. De toute façon, pour ceux qui nous... Même avec Jean-Ange, quand on discutait en privé ou quoi, lui, c'est un vrai passionné, tu vois. C'est pas un mec qui est arrivé là qui dit, tiens, comme certaines fit, genre un contraire, mais bon, voilà, qui ont commencé... J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, j'en avais balancé une comme ça sur une vidéo. J'ai pu l'attituler. Ah oui, c'était, tu mets un leggings et hop, t'es une fit girl. Une meuf qui était dans le maquillage, je ne sais pas trop quoi, là, c'est un proviscoach alors que le mec qui fait ses programmes, c'est un mec qui fait des programmes avec des bouteilles d'eau. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, non, là, c'est pas des répassionnés, c'est des gens qui ont dit, tiens, il y a de l'argent à se faire et puis voilà, quoi. Tu peux faire de la surcharge progressive avec les bouteilles d'eau, tu remplis ta bouteille à moitié, la semaine d'après, tu remplis trois quarts, après, tu fais un déload de bouteilles vides. Ah putain, mais tu vois, j'avais fait une vidéo sur la cité mais on les en a trouvées dans les commentaires parce que franchement, je suis tombé sur des trucs que j'ai fait, mais j'ai halluciné, je suis au bout d'un moment, stop, il faut arrêter les conneries. Et bon, mais voilà, et donc parfois, c'est ça que je voulais dire, ce sont les plus passionnés justement qui réagissent peut-être avec, entre guillemets, plus violemment parce que justement, ils sont passionnés, ils sont à fond et ils en embarrent de voir des gens faire n'importe quoi et colporter parce que comme ils ont une grosse communauté, du coup, colportent des idées bidons et voilà, ça nuit à tout le monde que je peux comprendre ça. Bon, bah allez, je te laisse parce qu'on a déjà fait une heure. Ouais. Je te remercie, amis, et puis écoute, je te dis à bientôt. Ouais, salut. Salut.